Musique 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 Project powered by Tenergy Producteur indépendant d'énergie renouvelable And EV Shop Kits and Pads for EV conversions Bon retour à toi Ça fait plaisir de te retrouver Parce qu'avec Alexandre on est content que tu regardes nos vidéos Ici c'est EV World Tour Moi c'est Rémi Moi c'est Alex Et on va faire le premier tour du monde électrique solaire Ça c'est dit comme ça vous savez où vous mettez les pieds La semaine dernière on vous a montré le retour du van et l'installation Chez ICI Marseille C'est le lancement de la saison 2 Et cette semaine qu'est-ce qu'on a fait Alex ? On a vidé du van ça sonne creux Et on a commencé une partie du chantier électrification Phase 2 Oui le but c'est de doubler l'autonomie du van De l'amener à faire au moins 400 km d'autonomie Donc on va mettre 8 modules Tesla supplémentaires Mais cette fois-ci ici Dans un faux plancher qu'on est en train de fabriquer Dans un châssis aluminium On vous montre tout ça Voilà Alors je vais vous donner quelques astuces Pour réaménager un van qui est déjà aménagé C'est parti Une première chose déjà Quand on défait On regarde si vous avez des trucs à noter Par exemple par où passent les câbles Ou les endroits où vous allez mettre de la peinture Vaut mieux regarder avant qu'après Sinon vous allez tout repeindre Et c'est pas forcément nécessaire Regardez comment c'est fait Ça donne des idées Ça permet aussi de relever les points négatifs De la manière dont ça a été fait avant Et de les améliorer tout simplement Tout ce qui est moisissure Tout ce qui est joint Etc Donc ne pas hésiter à prendre les dimensions Des meubles en place Faire attention quand on démonte un van Pour le réhabiliter Alors Il faut regarder l'état des meubles Qu'on sort Pour voir où sont les points sensibles Donc là par exemple On a tout le bas de cuisine Qui est tout pourri Donc là voilà Ça, ça regarde Aux infiltrations d'eau j'imagine Il y a quoi d'autre On va récupérer au maximum La visserie C'est toujours ça de gagner Les petits interrupteurs Les petites choses comme ça Ça, ça évite d'en racheter La carlingue d'un van C'est arrondi C'est pas tout droit Donc du coup Comme c'est des mesures Qui sont chiantes à prendre Le mieux c'est de garder Les anciens meubles Pour avoir la courbure Qui va bien Nous comme vous le savez Il faut qu'on ait un poids Le plus léger possible Pour avoir plus d'autonomie En électrique Donc du coup Ce qu'on fait On pèse tout Pour savoir combien on enlève Et essayer de faire moins 138,56 kg Donc là, tous les meubles Qu'on a enlevé Pèsent 138,56 kg L'objectif est de faire moins Donc moins Sous-titrage ST' 501,56 kg 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 Ça c'est le bidon d'eau de 60 litres Donc on va conserver mais qu'on va nettoyer On a fait une découverte avec Alex Quand ils ont installé le système d'eau Ils ont coupé dans la tôle Mais comme des cochons Je crois bien que c'est des endroits Qui sont structurels, non ? Un petit peu En cas d'accident On va dire que ça fait une boîte de conserve Sur laquelle tu sautes Tu finis en accordéon Pas cool Un des points sensibles Des vannes aménagées C'est la cuisine Qui est généralement sous la fenêtre Il y en a de l'eau qui coule Tout le long du mur Et qui vient pourrir en fait Tout le sol et l'épargment Voilà C'est tout pourri Je viens de découvrir un truc trop cool Donc la meuf se fait chier depuis tout à l'heure A enlever les toutes petites vis Qu'il y a sur le seuil de la porte Et qui ne partent pas Parce qu'elles sont complètement bouffées T'as bouffé ? T'as bouffé ? T'as encore bouffé ? T'as bouffé ? T'as encore bouffé ? Donc là nous avons un petit Oula C'est collé Bordel C'est collé Donc c'est un petit matelas en mousse Presque ce qu'on achèterait pour Pour aller faire de la gym C'est un peu fin Et le sol est pourri 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 Bon il n'y a plus aucun doute Il a dormi plusieurs fois sur la plage ce vanin Avant nous C'est au moins un kilo et demi table Peut-être deux Peut-être trois Je vais me remettre à souder J'ai ressorti le poste à souder complet Désolé pour le bruit Dans un atelier Donc ça fait du bruit autour de moi Donc là La prochaine étape C'est de préparer les tubes Donc de les dégraisser De les poncer Pour enlever la couche d'alumine Pour pouvoir bien souder Je vais m'entraîner un petit peu Ça fait quand même un an Que je n'ai pas soudé Depuis que j'ai fait les packs de batterie ici Donc voilà Je me mets en place Tout est parfait ici Pour avoir des bonnes conditions de soudure Je vais vous montrer comment je fais ça Alors ensuite Il faut bien poncer Et décaper en fait Les zones qui vont être soudées Avec une disqueuse Et décaper en fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut alors ! Hier j'ai fini de souder ce magnifique cadre en aluminium mais bien que j'ai essayé de le brider un maximum sur la table, ce qui se passe avec l'aluminium c'est que quand ça chauffe, ça se déforme, ça bouge beaucoup. Regardez, bon c'est pas grave grave mais la barre centrale en fait elle s'est tordue comme ça, elle s'est tendrée et au final c'est plus très plat mais bon ce qui est important c'est l'écart, c'est l'écart qui est là entre deux barres pour pouvoir y mettre les batteries. Donc ici on a un rack pour batterie de 8 modules supplémentaires qui va finir sur le plancher du van, c'est un faux plancher pour doubler l'autonomie du van. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand chose dans le van, on a tout dépoilé. Il ne reste plus que les réseaux électriques que je finirai d'enlever, je voulais voir un peu comment ils étaient faits, par où ils passaient avant de tout couper. On finit un bon petit coup de propre, il y a quelques points de rouille qu'on va traiter aussi avant de les reboucher et de les peindre. Et après on attaque l'isolation, l'insonorisation phonique. Là, c'est un peu rouillé, on voit l'extérieur. Ça c'était la trappe pour la bouteille de propane et ça va devenir notre tableau électrique pour alimenter tous les équipements du van. Le tuyau de remplissage du réservoir qui va revenir ici. La batterie accessoire, elle était là, donc il y a tout ce bordel de câbles qui sort d'un peu partout. Il faut qu'on refasse tout ça aussi, là les cadres, les montants autour des fenêtres, tout est pourri. Donc tout ça, ça dégage. Et voilà, l'épisode de cette semaine est terminé, on a bossé comme des malades. C'est encore un peu ça là. Ouais, c'est un peu crade, encore il y a du taf. On a plein de surprises bonnes comme mauvaises pour la prochaine fois. Une découverte catastrophique dans le van, un trou énorme dans le lingeron qu'il faut reboucher. La semaine prochaine, ça me fait marrer mais c'est pas trop là. Beaucoup de soudure, on vous montrera comment... Réparer Nano qui... Blessé. Voilà. Mais en attendant, on a tous le droit de se sortir les doigts. A bientôt les amis. Ce qui est pratique, dans ton mécanique, comme moi, c'est d'avoir les cheveux courts. Comme ça, aucun risque de se prendre ses cheveux dans la vraie petite saison. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, Alex est resté une heure toute seule dans le van et elle m'a mis un bordel. Les calçons, mon bras, je l'ai. Il est ou papa ? 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 Il est ou papa ?